coucou les copinettes bienvenue dans l'atelier de kiki alors aujourd'hui je reviens vers vous pour le crash test des nouveaux sets de pochoirs de chez action et comme d'hab une petite surprise à la fin donc on va commencer et je vais vous faire une démonstration pour voir comment les utiliser donc ils valent 1,65€ moi j'en ai trouvé alors un deux trois quatre cinq six j'en ai trouvé six je ne sais pas si il y en a plus parce que quand je suis arrivé ben il restait que ça et ce que je vais vous offrir donc je ne sais pas si c'est six ou huit mais bon si c'est déjà pas mal donc je pense que c'est peut-être six allez on va commencer le premier on va le garder pour la fin parce que je vais vous montrer avec l'essai avec celui-ci d'abord il y a donc les roses donc je vérifie si le code barre c'est le même c'est pas les mêmes donc ça se présente comme ça à chaque fois vous avez trois pattes d'encre à chaque fois vous avez un doigt encreur une notice pour utiliser l'ordre des pochoirs et deux poches un pochoir de fond et deux pochoirs pour faire là en l'occurrence les roses les feuilles voilà donc sur le petit papier c'est très bien expliqué comment utiliser le pochoir par exemple pour faire la rose ici vous avez marqué à un à deux à un 1 à pardon un b donc un c'est alors qu'on sait qu'on utilise celui ci en premier celui ci en deuxième et celui ci en troisième pareil pour les feuilles ainsi de suite donc pour le premier le fond c'est des petits coeurs et c'est peut-être celui ci j'ai aimé le moins faire parce que j'ai pas trouvé le rendu extraordinaire voilà ça c'est le premier le deuxième vous avez ces fleurs ci avec les papillons alors pareil les trois pattes d'encre là j'avais un jaune un rose un verre le papier le pochoir de fond c'est celui ci qui vous donne ce ce qui vous donne ça en fleurs le papillon et puis les les fougères ça ça va bien tomber je le sens bien celui ci je vais le garder par la fin là les lavandes qui sont très belles alors les lavandes alors là on a deux sortes de violets et un verre ça vous donne ceci voyez le fond que j'ai fait discret le papillon les lavandes et les feuilles donc le fond voilà c'est un coin il est en quoi celui ci pareil la petite la petite le petit mode d'emploi avec les chiffres à suivre donc ici vous avez les branches de lavande le papillon et là les tiges ensuite celui ci des petites fleurs bleues qui sont très jolies aussi les petits pistils là sont très jolies avec deux deux tons bleus et un verre et ça ce sont les parties qui ne s'étaient pas détachées de du pochoir que je vais garder qui me serviront à faire des pochoirs mais dans l'autre sens au lieu de faire le creux je ferai le tour ça peut être sympa aussi sur un fond donc le fond le fond c'est ça voyez c'est les fleurs qui étaient ici que j'ai récupéré voilà donc il ya les fleurs les feuilles et les fleurs et les oiseaux et ça vous donne à peu près ça pareil le petit ça suivre qui va bien c'est la petite dernière qui à mon sens c'est la plus jolie c'est la rose alors la rose voilà avec le tank you avec un rose un rouge et un vert toujours le doigt en creux le fond c'est ça c'est joli aussi donc ici vous avez la première couche la deuxième couche la troisième couche la quatrième couche ainsi de suite le tank you ici et bien sûr les les fleurs des roses voilà et ça vous donne ceci voilà et maintenant la dernière que nous allons faire ensemble alors la petite dernière je sais plus si je vous ai donné le code barre donc je vous le redonne voilà donc on va prendre pour commencer on va tout sortir voilà je vais commencer par faire le pochoir donc je vais mettre comme ça le pochoir on n'a pas besoin de suivre l'explication c'est tout simple le pochoir on va le faire en rose on en met plus ou moins suivant l'effet désiré bien sûr voilà donc là hop voyez j'ai mon pochoir c'est discret je vais venir donc prendre la notice et la notice il me dit de commencer par le 1 1 je regarde mes pochoirs et voilà ça correspond bien le 1 à il correspond gros trou je me positionne je vais me positionner ici je vais prendre mon rose et je vais remplir voilà maintenant je vais l'enlève j'ai fait la surface pleine on me dit d'utiliser le 1 c'est celui ci donc je viens m'enlève positionner. Voilà, je reprends de la couleur et je repasse par dessus. Bien sûr, là où il y a les morceaux de plastique, les morceaux de pochoir, la peinture ne va pas adhérer, donc tout de suite ça va faire une nuance supplémentaire. Alors, bien sûr, les pattes d'encre, ce n'est pas de la Versafine, c'est de l'encre vraiment en sous l'air. On regarde si on trouve que la nuance est assez importante ou pas. Déjà, on voit apparaître, vous voyez, on voit apparaître la fleur. On continue à un B. Il nous dit de prendre un C. Un C, je vérifie, ça correspond à celui-ci. Donc, eh bien, je viens me mettre dessus, et puis je vais prendre la couleur la plus foncée, cette fois. Voilà, vous voyez. Et après, il nous dit d'utiliser le 1D pour faire l'épistille. Et ceux-là ne sont pas défaits. Donc, hop, on va prendre le temps de les défaire. Il n'y en a pas plus. Ce n'est pas pour longtemps. Voilà. Un petit récalcitron. C'est vraiment celui-ci. Voilà. Je viens me placer au centre. Et pareil, je charge bien mon pinceau, ma brosse, le doigt, ce que vous utilisez. Voilà. J'ai fait les petits pistils. Maintenant, on va venir faire les feuilles. Alors, c'est pareil pour les feuilles. On a 3A, 3B. Donc, je vais mettre, tiens, je vais mettre ma feuille ici, comme ça. Je vais mettre la 3B dedans. Je vais mettre la 3B dedans. je vais y mettre un petit peu plus je vais faire l'autre de ce côté et j'y mets la forme maintenant dedans pareil voilà bon là je me dépêche forcément c'est ça ça pourrait être mieux fait mais vous voyez on obtient les nuances vous prendrez le temps de le faire vous bien sûr et on peut peut-être faire la petite libellule allez on va faire la petite libellule ici je vais la faire en violet après je viens mettre les petits dessins sur ses ailes je vais mettre un petit bout de échec pour ne pas bouger Là, vous ne faites pas comme moi, faites attention à ne pas déborder. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation quand on a compris. Les premières fois, on se sert de la feuille tuto et puis après, ça va tout seul. Ce n'est pas des grandes encres, les pochoirs ne sont pas trop mal, il faut prendre le temps et puis faire d'autres nuances, prendre d'autres couleurs que l'on a dans ses pattes d'encre et faire d'autres nuances. Alors, je n'ai trouvé que 2 sets à vous faire gagner cette fois-ci, c'est tout ce qui est resté. Donc, comme habituellement, je fais toujours gagner 3 gagnantes, je vais rajouter pour la troisième personne, pour la troisième personne, je vais rajouter ce set d'ail qui vient de chez réaction aussi. Donc, allez, on va dire que la numéro 1, elle porte déjà le numéro 1, c'est un lot qui n'a pas été réclamé, donc ça va profiter à quelqu'un d'autre. Le numéro 2, ce sera celui-ci, et le numéro 3, ce sera la rose. Voilà, alors, alors, je vais prendre mon calepin, mon petit calendrier, et nous allons noter, si je trouve, un feutre, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 25, donc, alors, vidéo, vidéo, 25 juillet, un set de d'ail, 2, les fleurs bleues, et 3, la rose. Donc, au mieux, parce que je vais début août, je ne sais pas trop encore mon emploi du temps, mais je vous tiendrai au courant, au mieux, allez, on va dire que je tirerai, tirage, le 4 août. Au mieux, hein, voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, du 25 juillet, le set de d'ail, ici, qui porte le numéro 1, les fleurs bleues, qui portent le numéro 2, et les fleurs 3, les roses, qui portent le numéro 3, le tirage au sort, au plus tôt, le 4 août. Voilà, scrapez bien, la vie est belle, bye bye !